C'est enfin les vacances scolaires, donc vous avez un peu de temps pour regarder des animés J'avais plein d'animés à vous présenter, sauf qu'un est sorti du lot Bien sûr je vous parle pas de Futurama, aujourd'hui on va parler de Beyond the Bondari Et je me rends compte que j'aurai jamais mon bac d'anglais avec cet accent Bref je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti Hey salut à tous les gens c'est Roshmanga, avant de parler de cet animé j'aimerais juste te dire que tu peux lâcher un petit like ça me ferait super plaisir Et aussi te prévenir que mon discord est toujours ouvert, tu peux le rejoindre, comme ça on pourra discuter etc Vous êtes là pour la vidéo donc on va commencer tout de suite Ça nous parle d'un lycéen du nom de Akiltour, non plus sérieusement Akito Mais cette personne est particulière car cette personne est mi-humain, mi-monstre Et grâce à ça il a la faculté de pouvoir se régénérer, il est donc considéré comme immortel Mais un jour sur les toits de son établissement scolaire, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Merai Kuriyama Et elle aussi possède des pouvoirs assez particuliers car elle peut manipuler son sang Et c'est vrai qu'on pourrait rapidement faire le rapprochement avec Deadman Wonderland Et cette jeune fille a été rejetée par les autres car elle est différente à cause de son sang qui est considérée comme un sang maudit Et c'est là que l'histoire commence à Bref bref bref, que dire de cet animé ? On va commencer par le début, on va présenter un peu l'andine Et je pense que l'andine de cet animé est mon andine préféré de tout animé confondu Déjà parce qu'il colle parfaitement à l'histoire Et en plus de ça à chaque fin d'épisode, on n'est pas coupé par une autre ambiance On garde la même ambiance et donc ça nous hype pour le prochain épisode Concernant l'opening je ne l'ai pas vraiment apprécié au début Mais j'ai su l'apprécier vers la fin étant donné qu'il a été utilisé pour clore des épisodes Et ça c'est le meilleur moyen pour donner des frissons quand t'es à fond dans un animé Ou alors terminer l'épisode par un album des indirections Avant de m'attaquer à l'histoire je vais parler un petit peu ce qui entoure l'histoire De l'animation, des chara-design etc J'ai trouvé l'animation vraiment belle Surtout durant les combats J'aurais du mal à l'expliquer mais il y a des couleurs qui ressortent Des couleurs assez lumineuses Qui rendent tout de suite le combat plus beau à regarder Sinon l'animation en dehors des combats n'est pas vraiment gênante Et pour ceux qui ont l'oeil Vous aurez remarqué que l'animation ressemble fortement à l'animation qui est utilisée dans Yuka Vous l'aurez peut-être deviné C'est simplement parce qu'ils ont utilisé le même stylo en fait pour dessiner Mais bien sûr je déconne c'est tout simplement parce qu'ils ont le même studio d'animation C'est le studio d'animation qui s'appelle Kyoto Qui a fait Clannade, Yuka, Kouinokatashi etc Sinon pour le chara-design des personnages aucun chara-design m'a vraiment embêté Sauf le chara-design de Mirai Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à m'accrocher Peut-être parce que son chara-design est assez différent des autres Mais bon j'ai réussi à m'adapter Si je devais donner un gros point négatif sur cet anime C'est que j'ai mis du temps à m'accrocher Dans les 7 premiers épisodes il n'y a que quelques épisodes qui sortent du lot On va pas se le cacher les autres ne font pas vraiment avancer l'histoire Je veux bien que dans les animes il y ait des ruptures de rythme Où on met certaines blagues etc Mais quand ça dure un épisode entier c'est plutôt lassant Enfin c'est que mon avis Je pense qu'ils auraient dû juste garder les blagues à répétition Car c'est les seules blagues qui ont pris du sens à la fin de l'anime Concernant l'humour il a été mal utilisé au début C'est ce que j'essaye de dire Mais grâce au démarrage en pente Ils ont su remettre tout ça en ordre vers les derniers épisodes Sinon la fin de l'anime m'a tellement hypé Que j'ai loupé mon bus exprès pour terminer l'anime Je crois que c'est tout ce qu'il y a après l'épisode 7 J'ai commencé à ressentir les frissons qu'on a Quand on regarde un anime qui arrive à transmettre des émotions Et pour moi un anime qui arrive pas à transmettre des émotions C'est pas un bon anime C'est un anime banal C'est ce genre de détails que je veux retrouver à chaque fois que je commence un nouvel anime Et je repense ce que j'ai dit au début Ces émotions qu'on commençait à avoir après l'épisode 7 Ou même avant selon les personnes Ne sont pas coupées par la fin d'un épisode grâce à un landing Qui colle parfaitement avec les émotions Il y a beaucoup trop de personnages à mon goût Il y en a tellement que si tu me demandes un nom d'un personnage Je ne pourrais pas te le dire Non pas parce que j'ai une mauvaise mémoire Ou peut-être que si finalement Mais c'est parce qu'il y a tellement de personnages qui prennent part à l'histoire Et qu'ils ont un impact dedans Qu'on a du mal à savoir qui ne sont pas les personnages principaux Et vous aurez remarqué que j'ai dit principaux lieu de principale En plus de ça la personnalité des personnages ne sont pas vraiment variées Beaucoup ont la même personnalité Donc si on n'arrive pas à s'identifier dans les personnages Bah c'est normal Parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnages Mais leur personnalité se ressemble presque Mais ça n'empêche qu'on peut quand même être à fond dans l'histoire Sans s'identifier aux personnages Et il y a bien sûr une raison derrière ça La raison est Akito et Mirai Leur différence fait qu'ils se sont tous les deux sentis seuls Et nous en tant que spectateurs Ça va bien sûr nous toucher Car c'est quelque chose qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours Quelqu'un qui est différent et qui va se faire rejeter par les autres Et on va avoir de la compassion pour eux Comment ils ont pu endurer ça etc Et c'est comme ça qu'on arrive à s'attacher aux personnages principaux Il y a beaucoup d'OST Et chacun sont utilisés dans les scènes bien particulières Il y a les OST pour les scènes drôles Donc là c'est des musiques d'ambiance Des musiques qui vont nous faire comprendre que la scène qu'on regarde actuellement Est une scène qui ne sert à rien dans l'histoire actuelle Ces OST m'ont pas vraiment marqué Ceux qui m'ont le plus marqué c'est ceux-là durant les scènes de combat Et surtout les scènes d'émotions C'est ce genre d'OST que je préfère avec une voix derrière en train de chanter C'est ceux que je trouve les plus émotifs C'est la même façon qu'on procédait ceux qu'ont fait les OST de Shiki C'est un light novel de 12 épisodes Vous allez peut-être être content parce que l'anime est disponible sur Youtube en entier Le School Life n'est pas vraiment mis en avant dans cet anime Même s'il est présent C'est un anime psychologique Il y a donc un message à faire passer Vous le découvrirez par vous-même J'ai bien aimé l'évolution morale des deux personnages principaux Ils ont su jouer sur ça Et ça c'est vraiment bien C'est un drame psychologique roman School Life Avec comme thème le thème monstre Et vous allez voir que contrairement à Noragami Les monstres ne sont pas oubliés Ils sont utilisés du début à la fin Car je sais que dans Noragami on oublie un peu cette histoire de monstre etc Mais là ils ont une place importante du début à la fin Donc on peut quand même les féliciter pour ça C'est un anime qui est sorti en 2013 Donc ça fait quand même un bout de temps qu'il est sorti Mais il est quand même bien au-dessus de certains animes qui sort en ce moment Bref regardez-le Il n'y a que 13 épisodes Et même si le début vous le trouvez assez chiant Sachez que la fin en vaut largement la peine Et que de toute façon si vous aimez ou pas 13 épisodes vous faites ça assez rapidement Donc vous allez avoir rapidement un avis dessus Bref si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner Ça me ferait super plaisir Si vous avez des animes à présenter N'oubliez pas de les mettre en commentaire Je réponds à tous les commentaires Et comme ça ça me permet de découvrir d'autres animes Et pourquoi pas en parler dans une prochaine vidéo Bref c'était Rochmanga On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Allez balance l'outro Allez c'est vrai que j'ai pas vraiment d'outro Ciao bye bye